Nous sommes juste arrivés de Paris et d'abord quelles sont un peu les impressions sur le début des JMJ ? Plutôt bonnes, le dépaysement je pense qui est assez énorme même pour les jeunes et donc du coup les choses se mettent en place un peu progressivement mais on voit les jeunes qui sont vraiment très heureux je pense que ça va monter en puissance jusqu'à l'arrivée à Rio et après ça va être un peu la folie quoi Et alors comment vont se décomposer ces JMJ ? et bien on a trois grandes parties on a une première partie d'ailleurs ici dans le sanctuaire qui est ici de Marie qui défait les noeuds donc c'est un sanctuaire marial avec quelque chose de vraiment très vivant avec beaucoup de paroissiens, on a assisté à une messe hier c'était assez impressionnant beaucoup de personnes, oui je regarde après la caméra je regarde mon bon bêve je te regarde que toi d'accord je te regarde que toi et donc du coup beaucoup de personnes, une messe absolument incroyable je pense que pour la plupart de ceux qui étaient ici des jeunes on n'a jamais vu ça en France donc voilà des personnes qui sont un peu de tous les horizons beaucoup de personnes qui sont assez pauvres mais c'est quand même très très vivant comme fond alors revenons sur le programme donc il y a trois parties tu m'as dit ? trois parties donc il y a une première partie ici ensuite on va se diriger vers le plus grand sanctuaire marial du Brésil donc Notre-Dame Aparecida, Notre-Dame qui apparaît donc qui est un peu plus au nord-est sur la route qui mène à Rio donc on va les visiter ensuite on ira juste à côté sur le lieu de Cança Nova donc avec notre caméraman Saolo qui fait partie de Cança Nova donc on ira là-bas pendant trois jours également avec une vie là-bas c'est pareil bon ça va être un petit peu surdimensionné des concerts le soir voilà et qu'est-ce qui se passe là ? Comment s'enranger ? et après on arrivera à Rio de Janeiro donc du coup voilà là ce sera le coeur des GMJ vraiment avec toute la semaine qui se passera là-bas Merci alors donc là on a vu le programme maintenant on se trouve dans la première semaine cette première partie semaine missionnaire alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? alors je regarde un petit peu là ce qu'on vivait avec les différentes interventions au niveau du planning comment ça se passe ? on n'a pas quelque chose qui est alors comment est-ce qu'on va faire pour devenir missionnaire ? comment on va avoir... donc c'est pas un camp d'entraînement pour devenir missionnaire mais c'est une journée qui s'équilibre entre les temps de prière, les temps d'enseignement, un mixé de témoignages avec des temps de participation avec la vie de communauté qui est sur place plus des temps de service donc ce soir par exemple les jeunes vont aller pour distribuer de la soupe aux pauvres et certains vont même aller laver les pauvres donc voilà donc ça c'est un peu le programme qu'on a et ensuite sur le schéma global je dirais qu'il y a deux points qui m'ont marqué c'est à la fois une insistance sur la foi personnelle et sur la foi telle qu'on la vit en communauté je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on comprend plus très bien ce qu'est la foi et ce qu'est la religion et il y a deux erreurs assez énormes la première c'est de considérer la religion comme quelque chose qui est uniquement une morale et ça le monde vraiment pressent ça de manière très forte et les jeunes vivent dans le monde donc du coup c'est quelque chose qui les a marqués d'autant plus qu'ils ont grandi avec leurs parents ils ont automatiquement vu dans l'éducation quelque chose qui était de l'ordre de ce qui est permis ce qui n'est pas permis du coup il peut y avoir un mix quelque chose un amalgame qui est fait entre la morale et la religion et donc là il y a vraiment beaucoup d'enseignements mixés de témoignages qui montrent que la foi personnelle notre foi la foi chrétienne c'est vraiment pas une morale c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre avec le Christ du coup les jeunes apprennent ce qu'ils ont déjà commencé à ne pas apprendre mais à travers d'autres personnes et des enseignements à pouvoir redécouvrir le coeur de leur foi donc ce que vous êtes en train de dire ce que tu es en train de dire c'est que la semaine missionnaire c'est d'abord une semaine pour que les jeunes qui participent au JMJ soient évangélisés je pense qu'on peut dire ça oui mais en fait c'est en deux temps donc ça c'est la première dimension et la deuxième dimension c'est le message aux autres donc je disais que la société prenait souvent la religion comme étant une morale ce qui est le premier écueil et le deuxième écueil qu'on a c'est qu'on vit dans une société où on dit la foi c'est quelque chose qui est personnel et donc du coup on vit notre foi mais bon dans notre chambre et après quand on est autour il faut pas que ça transparaisse pourquoi ? parce que les autres partagent pas forcément la même foi et on a pas à imposer et donc ils se disent si jamais on veut, le thème des JMJ c'est aller de toutes les nations faire des disciples pour des jeunes aujourd'hui qui vivent dans notre société c'est un peu se dire mais attendez on va pas faire du prosélytisme parce que c'est comme ça que la société le comprend et en fait ce qui va être redécouvert ici c'est de voir que la manière d'évangéliser c'est la manière de témoigner de ce qu'on vit donc la première partie c'est vraiment de découvrir la foi personnelle qui la rencontre avec le Christ et la deuxième partie c'est de dire mais quand vous vivez quelque chose ça prend toute votre vie et vous pouvez pas être avec les gens autour de vous en vivant qu'à moitié votre vie sinon vous pouvez pas être heureux ça existe pas même avec les amis on peut pas avoir des amis si on a pas des passions qu'on peut partager avec d'autres et donc voilà c'est la même chose avec le Christ alors pour toi quelle est pour un jeune la manière dont cette semaine va être réussie qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer pour que cette semaine missionnaire soit réussie ? je pense que pour eux le gros challenge c'est d'arriver à vraiment vivre à fond tout ce qu'ils vont pouvoir vivre donc avec notamment les temps spirituels de pouvoir avoir à la fois par rapport à ce qu'ils vont entendre sur les topos concernant leur foi faire quelque chose qui va faire écho à ce qu'ils peuvent vivre à ce qu'ils pressentent dans leur relation avec le Christ et en même temps avec les temps spirituels de pouvoir l'enraciner, le faire grandir et je pense qu'une fois qu'ils commenceront à avoir ce lien particulier avec le Christ, à le redécouvrir un petit peu je pense que après leur manière de le vivre dans cet événement des GMJ qui est absolument colossal pour eux tout prendra sens, le fait de ce qu'ils vivent ils se rendent compte que c'est pas quelque chose qui est uniquement personnel et à ce moment là du coup le puzzle va commencer à prendre forme et après je pense que si jamais ils vivent vraiment les choses à fond à la fin des GMJ, pour eux ils auront compris quelque chose je pense qu'ils arriveront à trouver la joie de pouvoir trouver une unité dans leur vie entre ce qu'ils vivent intérieurement et ce qu'ils ont envie d'exprimer autour d'eux Alors aujourd'hui, le détail de la journée par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? Le détail de la journée aujourd'hui, ben là on va avoir le temps avec l'apéritif et puis le déjeuner Ce qui est très important Ce qui est très important, exactement mais en fait il faut savoir que les horaires sont un peu décalés donc ici après le dîner on l'aura un peu plus tôt donc pour les jeunes c'est assez particulier parce qu'ils viennent de France il faut qu'ils se fassent au décalage horaire et donc tout ça Alors peut-être que justement la mission c'est aussi se rendre compte qu'il y a des cultures différentes il y a des manières de voir différentes et le jeune en entrant dans le programme il va devoir se plier un peu à une autre culture et il va devoir essayer de découvrir le Christ par là, non ? Oui, ben c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs aspects là-dedans je pense que l'aspect qui me marque le plus quand il y a des dépaysements comme ça c'est que les repères changent, on n'a plus nos repères et je pense que le principal obstacle à toute progression humaine c'est justement les points sur lesquels on peut s'accrocher on a nos repères, on s'y accroche et on refuse de changer mais du coup ça bloque toute progression et ce qui est génial dans ce genre d'événement c'est que les repères changent complètement et de toute façon on est obligé de vivre avec et de vivre joyeusement avec parce que c'est quand même canon, ça sort complètement de tout cadre et donc du coup ça laisse complètement la porte ouverte à pouvoir accueillir les choses et à les voir différemment et bien merci beaucoup alors le programme de la journée donc après le déjeuner, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ? et bien on va avoir un temps de louanges et ensuite on va avoir un temps un petit peu de partage en groupe pour voir un petit peu comment le groupe vit les choses ensuite on aura après la messe, on aura des moments de partage avec la communauté je pense que le gros événement ça va être ce soir pour une partie du groupe qui aura une soirée adoration confession donc un gros temps de prière et pour l'autre partie où ils vont se retrouver une quarantaine de jeunes qui va se retrouver dans les favelas à côté pour donner à manger aux pauvres et puis pour certains d'aller laver les pauvres donc je pense que ça va être vraiment l'expérience à la fois de quelque chose d'intérieur dans la vie spirituelle et en même temps l'exprimer à travers la charité pour eux ça prend sens vraiment Merci beaucoup Henri C'était Henri Iverna et Mathieu Bévillard pour CNIne